Génération éco Elle représente très bien la génération Y, celle qui cherche du sens et qui s'affranchit des cadres, celle qui se laisse guider par la volonté d'agir et d'avoir un impact. A quelques jours de Noël, à la faveur du déconfinement, nous nous sommes retrouvés chez moi pour échanger autour de l'engagement, du développement personnel et du féminisme. C'est une conversation péchue, à l'image de Claire, que je vous offre aujourd'hui. Bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à ce deuxième hors-série de Génération éco consacré à l'entrepreneuriat au féminin. J'ai envie de commencer avec cette première question. Claire Petrou, qui es-tu ? Waouh, merci à toi déjà de m'avoir invitée. Qui je suis ? Je suis une jeune femme de 25 ans qui a eu beaucoup d'expériences de stage et d'expériences associatives, en parallèle de mes études. Je pense que c'est ce qui m'a formée. Et aujourd'hui, je suis la directrice de la communication de Change Now et je suis la créatrice des Pépites Vertes. Alors, je ne sais pas si tu veux que je présente dès maintenant ces deux structures. On va y revenir. Alors, tu peux présenter Change Now, cela dit. Oui. Donc, Change Now, c'est une plateforme qui va identifier tout au long de l'année des innovateurs qui ont un impact positif pour la planète. Ça va être des innovateurs qui entreprennent dans l'économie circulaire du style Too Good To Go, dans la santé et l'alimentation du style Yucca, ou dans la protection de la biodiversité avec des innovateurs qui trouvent des solutions pour les microplastiques dans les océans, par exemple. Et une fois qu'on a identifié ces entrepreneurs et ces innovations, en tant que plateforme, notre mission, c'est de les connecter à des investisseurs, à des grands groupes, à des talents, à des médias, à des responsables politiques et publics. Donc, soit on le fait tout au long de l'année par des petites animations, des petits événements, etc. Ou soit on le fait sur notre gros sommet qui a lieu chaque année. Et le prochain aura lieu fin mai au Grand Palais Éphémère. Je t'ai invitée aujourd'hui au tour de l'entrepreneuriat, spécifiquement au féminin. En juin 2020, tu publies une tribune sur le média en ligne Uzbek Erika. Cette tribune est intitulée Femmes et écologie, nous sommes plus que des végétariennes, zéro déchet. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote qui t'a inspiré cette tribune et que tu évoques d'ailleurs dans le texte ? Avec plaisir. Il faut se dire que cette tribune et ce texte, il était dans ma tête depuis au moins un an et que j'ai mis vraiment longtemps avant de le formaliser. Et que parmi les déclics qui m'ont fait dire « il faut que j'écrive », il y a ce débat organisé par le Dranche qui disait… C'était « le Dranche organise des débats avec la ville de Paris ». Et là, le titre, c'était « Faut-il instaurer une dictature verte ? ». Donc, c'était un jeu de rôle. On devait dire pour-contre, on devait jouer des personnes qui étaient pour et qui étaient contre. Donc, on organise le débat. On a besoin de rapporteurs et de rapportrices pour raconter ce qui s'est passé dans les petits groupes de travail. Là, je commence à me rendre compte que sur tous les groupes de travail, il n'y a que des rapporteurs mecs, alors qu'on était presque 50%… Enfin, franchement, on était de la parité. Donc, du coup, le débrief se fait avec tous les rapporteurs. Je pense que ça dure bien 30 minutes. Et puis ensuite, on passe à la partie « question-réponse ». Je me dis « bon, c'est quand même 30 minutes qu'on parle d'une dictature verte, il n'y a pas une seule nana qui a pris la parole ». Donc, du coup, comme d'hab, quand j'ai envie de prendre la parole pour m'énerver, je commence à me faire le cœur qui bat, les faussettes un peu rouges, les mains moites, je lève la main, je dis « bon, ça fait 30 minutes qu'on débat, il n'y a toujours pas une femme qui a pris la parole ». Du coup, je me demande « est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans le débat et se demander si on ne devrait pas mettre une dictatrice verte ? » Et là, les trois modérateurs, c'était trois hommes. Il y en a un qui me regarde, qui me dit « c'est super intéressant comme question, mais ce n'est pas du tout le sujet. Donc, on va prendre une autre question. » Et là, je me dis « la puissance symbolique de ce mec, alors que je suis la seule nana depuis une demi-heure à avoir osé prendre la parole qui me casse les jambes devant tout le monde ». Déjà, je me suis rendue trop con, enfin conne d'ailleurs. Ah oui, j'avais dit que je ne disais plus de gros mots en poste. Voilà, c'est raté. C'est scampané. Je regarde ces cris-là, pas dire de gros mots, c'est pas grave. Le scientifique d'être. Et en plus de ça, le gars vient me voir après, il me dit « bon, j'espère que tu ne m'en veux pas, c'était pas méchant ». Je lui dis « ah non, 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 je ne t'en veux pas, par contre, explique-moi. Pourquoi ce n'est pas le sujet ? » Donc là, il se sent lui aussi bête. Il me dit « ce n'est pas que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la priorité ». Et je me suis dit « si on prend les mêmes gars qu'avant et qu'on leur rajoute une teinte verte et qu'on ne repense pas du tout notre manière d'approcher de manière systémique le sujet, en fait, c'est très dangereux. Et il faut qu'on fasse attention à ce que les femmes aient une espèce d'expression dans cette transition écologique et sociale, parce que sinon, on va juste prendre les mêmes gars et puis on va rajouter un peu de vert à droite, à gauche et on ne va pas du tout réinventer la roue. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. – Ce qu'on voit en ce moment, en fait. – Oui, complètement, c'est ce qu'on voit en ce moment. Et en fait, du coup, après, je me suis dit « j'ai commencé à creuser, à chercher des statistiques. » Mon passage en école d'ingénieur m'a vraiment appris qu'il fallait que je prouve tout ce que je pensais. Et c'est très bien, ça m'a aidé à rationaliser ma pensée. Moi, j'étais plutôt team envolée lyrique. Mais en fait, non, il faut un moment un peu terre à terre et montrer que ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai cherché des statistiques sur le nombre de femmes présentes à l'Assemblée nationale, le nombre de femmes chefs d'entreprise, le nombre de femmes présidentes, chefs d'État. Et vraiment, c'est très peu. Et même dans les sujets de transition, d'association, etc. Tout ce qui est décisionnaire, il n'y a pas de femmes. Par contre, sur le terrain, là, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes bénévoles. Ma grand-mère est bénévole au Resto du Coeur. Il y a beaucoup de femmes dans les associations Zéro Déchet. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans. Je me dis « mais c'est bizarre, c'est quoi ce trou entre toutes ces femmes engagées sur le terrain ? » et aucune femme médiatiquement pour parler en tant qu'experte du changement climatique. Donc ça, ça s'appelle le plafond de verre. Et puis après, dans... Alors, le plafond de verre, V-E-R-T, comme la couleur. C'est le jeu de mots, pas seulement le plafond de verre, la matière qu'on utilise pour dire les obstacles, en tout cas la limite consommée, notamment les femmes, à aller vers des postes à responsabilité. Et là, c'est reformulé avec la couleur. Oui, alors j'assume pas beaucoup. Ce jeu de mots, ça fait un petit peu jeu de mots en mode salon de coiffure, avec tout le respect que j'ai pour le salon de coiffure. Changer d'air, A-I-R, tu vois, plafond de verre. Ça marche à l'écrit, mais moins à l'oral. Oui, voilà. Mais c'est pour marquer le coup, dans le sens où c'est surprenant. Mais effectivement, même sur ces sujets-là, il y a un plafond de verre qu'on doit casser. Et on doit le casser avec des femmes et avec des hommes. Ça, c'est très important. On est ensemble dans ça. Et je pense que pour les hommes, ce sera aussi très bénéfique de nous aider, entre guillemets, même si on n'a pas besoin d'hommes pour nous aider. On a besoin de faire cette transition ensemble. Justement, dans la tribune, tu as cette phrase. Aux femmes, donc, les petits gestes quotidiens. Aux hommes, les grandes actions et la patrie reconnaissante. À ton avis, qu'est-ce qu'il manque aux femmes pour se mettre en avant et venir occuper devant de la scène sur les questions écologiques, mais aussi sur le reste ? Ce qu'il nous manque à nous, rien. Ce qu'on nous empêche, entre guillemets, c'est... Enfin, c'est faux. Il nous manque, je pense, des rôles modèles. Il nous manque des femmes où on se dit « Waouh, ça pourrait peut-être être moi demain. » Mais entre-temps, sont arrivées des Jacinda Ardennes, des Alexandra Ocasio-Cortez, des Christiane Taubira. Entre-temps, Léa Salamé a sorti « Femmes puissantes » où elle fait parler de pouvoir à des femmes. Donc, on avance. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on nous fasse confiance, je pense, et qu'on nous laisse de l'espace. Et je pense, et ça, c'est un sujet très clivant, mais moi, je pense qu'il faut, d'une manière un peu discrimination positive, vraiment laisser les femmes émerger pour rééquilibrer ce déséquilibre incroyable entre une sous-représentation d'hommes et une sous-représentation de femmes. Et je pense que c'est une étape avant qu'on ne se doive plus se poser la question homme ou femme. Enfin, je veux dire, les féministes, c'est ce qu'elles rêvent à la fin. Mais il y a une petite étape à franchir avant d'en arriver à cette égalité-là. Donc, une démarche volontariste. Oui, voilà. Et du coup, là, on échange, on est juste avant Noël. Il y a une semaine, dix jours, dans la presse, on a vu que la ville de Paris était condamnée, ou en tout cas, la procédure n'est pas finie, mais elle est certainement à être condamnée à 90 000 euros d'amende pour avoir une surreprésentation de femmes, cadres. Donc là, on tombe dans l'excès inverse. En fait, c'est-à-dire qu'on nous prend au piège sur la question de la parité en se disant que quand elle est faite au détriment des hommes, c'est une amende, alors que pendant des dizaines d'années, la parité s'est faite au détriment, enfin, elle n'existait pas du tout et qu'il y avait assez peu de sanctions financières. Ouais. Donc c'est quoi comme message qui est lancé, là ? Je pense que c'est très stratégique de la part d'Anne Hidalgo. C'est un magnifique coup de com'. Tout le monde en a parlé et tout le monde a dit que c'était scandaleux. Je pense qu'elle disait qu'on va aller payer les 90 000 avec des femmes. Donc je pense que c'est très intelligent. et je pense aussi moi, ça ne m'a pas outré. Il y a un moment, si on crée des règles du jeu, on veut de la parité et s'il n'y a pas de parité, on condamne et puis du jour au lendemain, on dit en fait non, sauf pour les femmes sans expliquer pourquoi. Je trouve que c'est un peu donner du pain béni à tous les gens qui veulent dire les féminazis, dis donc, tout d'un coup, ça ne marche plus la parité. Je ne sais pas, je trouve que ce gros coup de com' médiatique, il ne va pas assez loin dans le débat et je pense que si on doit parler de ce sujet comme une controverse, il faut qu'on explique pourquoi Hidalgo a mis plus de femmes et pourquoi c'est une première et pourquoi ça peut permettre d'équilibrer. Je n'ai pas été très à l'aise avec cet événement, je ne l'ai pas du tout partagé parce que je trouve que c'est un peu facile d'en faire tout un truc, c'est un peu passé à côté du débat de fond qui est... Pourquoi en fait ? Pourquoi elle a fait ça et pourquoi aujourd'hui on essaye de mettre des quotas ? Et est-ce que ça a de la valeur les quotas ? S'il n'y avait pas l'histoire des quotas au ministère, on n'aurait pas de femmes ministres, je pense, parce qu'il a fallu forcer les chefs d'État à trouver des femmes ministres. Or pourtant, il y a plein de femmes qui prétendent à des postes de ministère. Mais culturellement, c'est beaucoup plus difficile pour une femme d'émerger à des hauts postes décisionnaires alors que je peux vous dire qu'à Sciences Po, parce que moi j'ai fait Sciences Po, je pense qu'on est 60 à 70 % de femmes. Quand on va à la cérémonie de diplôme, les summa kum laode qui sont les premières de promo, ce sont, je ne sais pas, 90 % de femmes. Et elles disparaissent après ? Elles disparaissent. Invisibles. Donc il y a quand même un truc. Mais je fais attention aux débats très chauds comme ça. Je trouve qu'on passe vite à côté des trucs. Ça se sert les antiféministes en fait, je trouve. Je trouve justement le sujet de l'entrepreneuriat féminin assez paradoxal. Parce qu'en fait, d'un côté, on voit qu'il faut vraiment avoir une démarche très volontaire envers les femmes, aller les chercher, les rassurer sur leurs compétences, les aider à passer le cap et les accompagner, à exprimer leur potentiel. Et par contre, d'un autre, on a aussi de très beaux exemples de réussite parmi les entrepreneurs. Et c'est là, parfois, qu'on voit émerger aussi des figures femmes hors du monde de l'entreprise. Et on peut y trouver des parcours inspirants et des rôles modèles. Donc, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est le nouvel incubateur à femmes puissantes ? En fait, je pense que c'est l'entrepreneuriat, femmes ou pas, c'est le nouveau, un peu, eldorado de réussite. Avant, la politique, par exemple, avait une très belle image, c'était, on était content quand nos enfants, quand nos proches étaient élus, etc. Il y a une énorme crise démocratique aujourd'hui, quand, à l'envers, il y a un boom de la start-up, de l'entrepreneuriat et on s'est rendu compte que l'entreprise, enfin, on s'est rendu compte, non, mais l'entreprise transforme la société presque autant que l'État accompagne les transformations de la société. Ça, c'est un peu nouveau, c'est un peu du néo-capitalisme, je ne sais pas trop. Et du coup, évidemment, comme on voit que le pouvoir se déplace du politique vers l'économique et l'entreprise, eh bien, les femmes aussi ont envie de suivre cette direction et d'y être investies. Parce qu'en fait, les femmes ont très longtemps, tout comme en politique, été exclues des décisions économiques. Je ne sais pas si on doit rappeler depuis combien de temps on a le droit d'avoir un compte en banque, mais c'est des trucs qu'on parle en centaines d'années quand les hommes créent la société économique et politique depuis des millénaires. Donc, c'est très récent pour nous. Donc, évidemment qu'on a envie d'en être. Et l'entrepreneuriat par ses valeurs de, j'allais dire self-made men, mais self-made women et d'accomplissement de soi, un peu développement personnel, du coup, peut permettre à certaines femmes d'exprimer leur potentiel, leur créativité, leur envie de bouger grâce au format de la start-up qui est un format qui est très pratique et très agile et peut-être un peu moins rigide que ce qu'on a essayé jusqu'ici en politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une réponse. Et qui ne nécessite pas à un moment la validation par un supérieur hiérarchique majoritairement masculin qui ne va peut-être pas avoir les choses de la même manière. sauf à un niveau, c'est le niveau de financement. Oui. Sauf à un niveau. Je crois que c'est 2%, je ne sais plus si c'est 2% ou 10% de start-up de femmes portées par des femmes qui représentent l'investissement aujourd'hui dans les start-up en général en France. Bon, c'est beaucoup. 8 points de différence, mais c'est l'un ou l'autre. Et voilà, on a beaucoup de mal à accéder au financement pour plein de raisons. mais une des raisons que j'avais... C'est un autre article sur lequel j'avais planché. C'est que c'est une autrice qui s'appelle Émilie, dont j'ai oublié le nom de famille, qui a écrit The Bro Code et qui parle de comment le secteur de la texte s'est créé par et pour les mecs. Et qu'en fait, émerger en tant que femme dans un secteur très masculin, on a beau dire il n'y a pas de différence entre les hommes et les mecs et les femmes, si, 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 de manière expérientielle et culturelle, on nous assigne des différences. Et un exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'est que dans la Silicon Valley, pour qu'un fonds ou un investisseur investisse dans ta start-up, tu dois passer par le hot tub, donc par le... quand il y a des bulles dans la... Le jacuzzi. Le jacuzzi. Et donc, c'est un peu le rituel. Tu passes par le jacuzzi, tu parles avec ton investisseur et puis ensuite, si ça matche autour d'une bière, le mec investit. Impossible pour une femme d'arriver en maillot de bain, bikini ou pas, dans le hot tub pour savoir... Là, on n'a pas du tout la même situation de pouvoir. Et encore une fois, c'est ça que mon féminisme et moi, c'est de dire que c'est notre expérience qui est différente. C'est notre rapport à la vie qui est différent. C'est pas naturel, c'est pas culturel, c'est les deux. C'est juste, on ne vit pas les mêmes choses. Donc techniquement, on est exclu d'investissement parce que je ne sais pas, moi, je n'ai pas du tout envie d'aller dans un jacuzzi ou d'adopter les codes de la tech ou de la finance qui sont hyper masculins et où, en fait, c'est déjà impressionnant. J'imagine d'aller chercher des financements et de mener une campagne de levée de fonds. Mais alors, quand tu es une nana et qu'en face, tu as six mecs en costard assis à convaincre, c'est perdu. C'est pas perdu d'avance, mais disons que tu pars avec quelque chose à gagner, à combler, énorme. Il faut se dire être à la place de la personne qui pitche en face. C'est horrible. Mais encore une fois, moi, je suis une éternelle optimiste. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur l'investissement pour les femmes. Il y a les premières, il y a Sista, vraiment beaucoup de structures qui déjà font de la pédagogie sur cette inégalité et ensuite, activent des leviers concrets sur cette partie femmes et financement. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on va embrasser à Change Now cette année dans notre mission de permettre à toutes et à tous d'accéder aux ressources dont ils ont besoin pour pouvoir faire passer à l'échelle leurs projets d'entrepreneuriat pour la planète. Il y a un monde dans lequel les femmes occupent le devant de la scène, c'est le podcast. Alors, ce n'est pas anodin que j'en vienne à ce médium puisque tu as toi-même créé ton propre podcast en septembre dernier. Donc, avant d'en dire plus sur les pépites vertes, j'aimerais faire un focus sur le podcast et les femmes. En creusant un peu le sujet, j'ai confirmé mon intuition. En fait, quand on regarde qui se cache derrière la plupart des studios de création de podcasts, on trouve beaucoup de femmes. soit des médias 100% tenus par des femmes ou alors par un binôme homme-femme. Donc, beaucoup de femmes ont créé ces studios. Souvent, elles sont issues des médias classiques, des rédactions TV ou radio ou même papier où elles ont parfois occupé des postes même à responsabilité à être rédactrice en chef. Et pour autant, elles ont à un moment eu besoin de sortir de ces schémas-là et certaines avancent justement l'argument qu'elles n'arrivaient pas à faire passer les sujets dont elles voulaient parler et qu'il y avait une forme de verrouillage à certains sujets à traiter. Est-ce que pour toi aussi, le podcast est apparu comme un médium d'expression féminin voire même féministe ? Pas du tout, je pense. Alors peut-être que j'ai tort et que je suis culturellement... Non, pour plusieurs raisons. Non, par contre, c'est un... Pour moi, le podcast, donc c'est quand même un podcast vidéo. J'ai vraiment tenu à lancer ma chaîne YouTube. On va enfin décliner sur toutes les plateformes de streaming les cinq épisodes qu'on a faits. Mais pour moi, pour le coup, c'était vidéo. Pourquoi ? Un peu pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que les jeunes sont sous-représentés médiatiquement dans les grands médias mainstream. on a sorti une tribune à ce sujet il y a une semaine dans l'Ouest France qui disait nous ne sommes pas la génération sacrifiée, nous ne sommes pas la génération coupable de 2020, nous sommes la génération engagée et montrez-le. Les jeunes aujourd'hui dans les médias sont soit complètement accros à leur téléphone et à TikTok, soit organisateurs de Covid parties, soit complètement désengagés politiquement, blablabla. Ou alors quand on a des Greta Thunberg ou des Camille Etienne qui interviennent dans des événements majeurs, il y a de la condescendance institutionnalisée où on leur dit vous êtes mignon, on vous invite, mais en fait, c'est aussi un peu pour vous bâcher sur ça. Et puis, il y en a deux. Citez-moi d'autres jeunes que Camille Etienne en France sur les plateaux aujourd'hui. C'est vraiment, c'est très peu. On n'est pas pris au sérieux tout simplement. Donc du coup, je savais qu'on n'allait pas pouvoir percer entre guillemets sur des médias nationaux tout de suite. Donc utiliser YouTube comme une plateforme alternative pour créer du contenu qui peut toucher des grosses, grosses, grosses audiences si ça prend. C'était ça plutôt la volonté. Et puis aussi, créer des formats de contenu qui s'adressent directement à la cible que je vais atteindre. C'est-à-dire des jeunes lycéens ou étudiants qui consomment plus du YouTube que du France Info pour le moment. Donc c'était un peu doublement stratégique d'aller sur YouTube. La dernière petite chose, c'est gros rêve de dos. Pas mal de potes m'ont dit comment t'as fait pour atteindre 25 ans avant de lancer ta chaîne YouTube ? Ouais, ça fait longtemps que ça me démange. Donc j'ai sauté le pas et je me vois beaucoup plus à l'aise sur des vidéos que sur du podcast comme toi que tu le fais avec le micro. Oui, parce que hors antenne, je disais à Claire que moi, je ne serais pas à l'aise d'être filmée pendant le podcast. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Donc le podcast, en fait, c'était plus un projet de jeunes, enfin de valoriser la jeune génération à travers les personnes que tu mets en avant, mais aussi toi. Enfin, tu fais partie de cette jeune génération. Après, pour juste finir sur ça, les deux premières invitées étaient deux filles et c'est très important pour moi. La première, c'était ma petite soeur et on va en reparler peut-être après. La deuxième, effectivement, c'était Camille Etienne et à ce moment-là, comme les gens savaient que j'avais des positions féministes, les gens m'ont dit il ne va y avoir que des filles sur les pépites vertes et puis les pépites vertes, c'est féminin comme nom. Et du coup, très vite, j'ai fait attention à ce qu'en troisième personne, un homme arrive pour qu'ensuite, je ne sois plus à compter, voilà, que ce soit assez spontané mais c'est très important pour nous d'imaginer une sorte de parité mais pas compter parce que dès qu'on compte, comme je te dis, on se bloque et je n'ai pas envie d'avoir une amende. Mais c'est marrant quand même que tu aies eu des retours en disant tiens, les deux premières invitées sont des femmes donc ça va être un média, enfin un podcast qui met en avant les femmes. C'est si rare. Il y en a eu deux, c'est que tu n'avais pas encore cinq, six épisodes avec que des femmes et là tout de suite, on s'est dit ah bah c'est que c'est féminin. Bon. Donc, je le tease depuis tout à l'heure, tu as créé en septembre dernier le podcast Les Pépites Vertes qui se prolonge désormais par l'annuaire des pépites sur un site web dédié. Peux-tu nous dire comment ce projet est né ? Il me semble que tout a commencé lors d'un périple cet été. Exactement. La solitude a pas mal et le centrage sur soi a pas mal rythmé mon année 2021 et 2020. Et on peut tous être en 2021. Mais on ne peut plus être seul en 2021. Voilà. Mais c'était important je pense de faire un petit moment de centrage. Donc, je me suis fait un road trip trois semaines pendant cet été où j'ai allu dans plein de villes de France avec un sac à dos et un skate et un carnet. Mon petit carnet bloqué là d'ailleurs. Et je me suis posé des questions sur c'était quoi qui m'animait ? Qu'est-ce qui me manquait là ? Pour que je sois vraiment que j'exprime ma créativité. et du coup j'ai commencé par rédiger un article qui s'appelle 21 questions à se poser pour trouver son job de rêve parce que beaucoup de jeunes m'écrivaient pour me demander comment toi t'as trouvé ta voie ? Et après je me suis dit c'est vrai comment moi j'ai trouvé ma voie ? Je sais pas. Donc j'ai fait une petite introspection j'ai réuni 21 questions qui vont de je sais pas par exemple celle que j'aime bien citer c'est pourquoi tes amis viennent vers toi quand ils doivent te demander un coup de main ? Parce qu'en fait la raison pour laquelle tes amis viennent vers toi c'est que t'as un truc tu vois c'est une compétence si ça se trouve toi t'avais pas mis le doigt dessus mais eux ils te demandent de les aider je sais pas à raconter une histoire de les aider à cuisiner de les aider à bricoler bah ça se trouve c'est que c'est ça ton truc à toi ton talent il y a une autre question qui est de bain t'as une baguette magique tout est possible c'est quoi ton métier ? Et en fait s'autoriser à se projeter dans ce métier de rêve c'est déjà se dire ah en fait c'est ça que j'aimerais faire peut-être pas cette année peut-être pas l'année prochaine peut-être dans 10 ans mais c'est ça mon truc à moi et déjà s'autoriser à rêver même dans cette période là je pense que c'est très important de s'autoriser à rêver et donc quand j'y fais moi-même toutes les questions à la fin je me suis rendu compte qu'il fallait que je lance un média parce que ça faisait longtemps que ça me démangeait sur quel sujet je me sentais légitime ben l'orientation et justement les questions comme ça pour trouver sa voie et qu'est-ce que j'avais envie de combler ben ce manque de visibilité des jeunes qui s'engagent pour la planète on fait beaucoup de contenu sur les CEO sur les fondateurs sur les personnes complètement folles et inspirantes qui ont 30 35, 40 ans c'est ça on est plus sur des trenteneurs c'est très dur de se projeter à 20 ans dans dans une Jacinda ou dans une alors AOC elle a donc Alexandra Ocasio-Cortez elle a ce côté si vous voulez en savoir plus sur sa vie elle vient vraiment du terrain donc c'est un peu plus facile de se projeter en elle parce qu'elle elle était vendeuse chez Starbucks ou je sais pas où il y a 5-10 ans et on est venu la chercher enfin au début ça a été compliqué pour elle de se sentir légitime exactement mais toutes celles et ceux qui sortent de grandes écoles et qui ont eu l'audace incroyable de lancer enfin voilà moi Steve Jobs je me protège pas du tout dans lui ça me fait pas rêver j'arrive pas donc j'avais envie de trouver ces petites pépites ces petits jeunes qui sont comme toi comme moi avec qui je pourrais prendre un café voire une bière et qui nous racontent comment ils en sont arrivés là où ils en sont et peut-être qu'ils ont pas lancé la boîte peut-être qu'ils sont salariés de cette boîte mais pourquoi ils ont choisi etc donc j'ai commencé par la vidéo parce que comme je te dis comme je le disais juste avant j'y tenais je savais que c'était un format qui se consommait beaucoup auprès des cibles que je voulais atteindre et puis après le confinement est arrivé et là je me suis dit bon je vais pas pouvoir faire de vidéo par contre il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un mois que je rencontre toutes ces pépites c'est qu'il y en a trop oui voilà tu disais soit j'en ai pour deux ans déjà soit je vais être obligée de sélectionner et c'est certainement quelque chose que tu ne voulais pas faire et je me suis dit en fait c'est positif qu'il y en ait trop mais il faut qu'on les mette en lumière quelque part d'autre de manière un peu plus pratico-pratique et donc là j'ai raconté l'histoire à mon meilleur pote je lui ai dit faudrait qu'on crée un annuaire d'épée et puis tu me fais oui faudrait qu'on fasse ça mais comment ? quand ? et donc j'ai fait un appel à bénévoles pendant un week-end je raconte à une dizaine de personnes l'idée et on dit bah on y va donc on réalise le formulaire ensemble le but c'était que les pépites pré-remplissent un maximum d'informations sur leur parcours pour que nous on n'ait plus qu'à mettre en forme avec un format un peu type de lecture un peu déjà très optimisé je suis un peu une fille qui optimise pas mal de choses dans ma vie et du coup c'est chouette parce que ça nous a permis déjà de sortir 23 profils en plus des 8 qui sont sur les chaînes donc on a une trentaine de profils avec comme je le disais très attentif sur la biodiversité la diversité c'est génial c'est l'abus mais il y a aussi beaucoup de pépites dans la biodiversité exactement donc la diversité sur 3 critères quelle a été ta formation dans quelle structure est-ce que tu travailles est-ce que c'est une ONG est-ce que c'est le service public est-ce que c'est une start-up un grand groupe et puis enfin quel est le secteur d'activité que tu adresses pour qu'il y ait plus possible d'options pour les gens qui veulent trouver des idées de métiers et c'est ça qui est intéressant parce que ça montre que quelque part l'entrepreneuriat c'est pas simplement créer sa boîte lancer sa start-up idéalement dans la tech c'est comme toi ce que tu fais là à travers le podcast c'est un projet en dehors de ton boulot qui peut-être deviendra ton activité principale un jour mais c'est pas sûr mais ça c'est de l'entrepreneuriat quand même t'as pas forcément créé une boîte mais c'est de l'entrepreneuriat où ces jeunes qui agissent selon leurs valeurs mais qui sont salariés ça peut être aussi une forme d'entrepreneuriat il n'y a pas qu'un format il n'y a pas qu'une structure je suis complètement d'accord avec toi et c'est trop marrant je me suis dit récemment il faudrait que je retrouve la racine du beau entreprendre parce que quand tu m'as invitée sur le podcast entrepreneuriat féminin je dis par contre je ne suis pas entrepreneur et direct je me suis dit ah non 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 mais qu'est-ce que tu veux que je vienne raconter des trucs je ne suis pas du tout entrepreneur et après du coup tu m'as dit si si on va le faire et je me suis dit mais oui d'une manière j'entreprends dans ma vie mais il n'y a pas pour le coup il n'y a pas des sujets de business model il n'y a pas il y a juste une volonté d'agir alors si entreprendre c'est vouloir agir dans ce cas là oui je suis entrepreneuse et toutes les autres pépites le sont aussi c'est vouloir agir et imaginer des formats aussi j'imagine c'est oser sortir du cadre et comme tu dis se laisser rêver et imaginer d'autres formats d'agir donc ça peut être s'engager dans des assos créer sa propre assos ça peut être créer son média ça peut être plein de choses d'entrepreneuriat et l'idée les gens qui entreprennent en général c'est pour aller vers un épanouissement donc finalement quel que soit le format ça ne nécessite pas en fait ce que je voulais à travers ton parcours montrer ça ne nécessite pas nécessairement de quitter son job tout lâcher se mettre dans une position où on est vraiment sorti de sa zone de confort au maximum et il faut y aller ça peut être aussi progressif ça peut rester simplement un espèce de loisir voilà plus plus ça peut se trouver sur plein de formats donc dans le premier hors série avec Bérangère Soyer on parlait de l'importance d'avoir des rôles modèles féminins pour inspirer les femmes et leur donner confiance en elles pour briser le plafond de verre qui sont les femmes qui t'inspirent ? les deux femmes qui m'inspirent le plus sont mes deux grands-mères elles sont toutes les deux très enfin elles ont toutes les deux été très investies bénévolement associativement pour les autres et du coup vraiment elles ont découlé en moi des valeurs d'engagement très fortes et là encore où je vous parle ma grand-mère est au resto du coeur et demain je vais faire la mère Noël au resto du coeur avec elle parce qu'il manquait de bénévoles donc voilà ça c'est vraiment les deux modèles de ma vie donc je suis très heureuse de les avoir encore ensuite d'autres femmes ça va être en vrai si je dois continuer dans ma famille ma mère et ma soeur ma soeur incroyable 23 ans crée son projet elle était encore à l'école puis en alternance et elle crée son projet d'école en parallèle et puis si on doit sortir un petit peu de la famille bon j'ai cité Alexandra Ocasio-Cortez qui est vraiment pour moi un modèle d'aspiration incroyable la fois sur ses actions et sur sa manière de communiquer elle est brillante j'aime beaucoup aussi Christiane Taubira parce qu'elle incarne c'est très important je pense quand on porte un projet de l'incarner et c'est pas facile c'est pas donné à tout le monde de pas être mou entre guillemets et elle est forte Christiane Taubira elle est d'ailleurs dans le bouquin de Léa Salamé sur Femmes Puissantes et puis ensuite si on doit revenir un petit peu aux jeunes entrepreneuses j'aime beaucoup Lucie Bach qui a créé Too Good To Go parce que quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat j'ai eu la chance d'être en stage dans une start-up qui était incubée chez Make Sense et elle était notre voisine de table et j'ai vu vraiment Lucie commencer avec son équipe de 8 personnes sur une table de ping-pong appeler tous les restos de Paris pour leur dire on va revendre vos invendus et aujourd'hui je la suis encore et elle lance les Etats-Unis et tu te dis ok waouh donc oui voilà quelques-unes des femmes qui m'inspirent mais en général toutes mes sœurs mais j'ai l'impression que quand dans la famille il y a un espèce de personnage féminin fort ça profite aussi aux générations suivantes ou aux personnes autour c'est possible ça joue beaucoup sur le côté de te montrer dès le départ que tout est possible c'est vrai ouais peux-tu nous faire des recommandations de podcast ou de lecture autour de l'entrepreneuriat du féminisme ou de l'impact parce que c'est aussi le sujet que tu traites sur ton boulot alors je suis toujours à peu près la pire en recommandations moi je suis plus en lecture sur des lectures et des écoutes de développement personnel j'adore le podcast Change ma vie qui donne plein de petits outils à mobiliser sur plein de petites problématiques séparées et ce qu'elle raconte comment elle s'appelle déjà ? du soulier mais je me rappelle pas ce qu'elle raconte Clothilde c'est que le développement personnel c'est comme une pizza tu prends ce qui t'intéresse comme aliment et tu les mets sur ta pizza s'il y a des trucs avec lesquels t'es pas à l'aise ben tu force pas donc ça j'aime bien j'ai pareil adoré pouvoir illimiter d'Anthony Robbins qui parle de la PNL la programmation neurolinguistique et pareil il faut prendre la moitié du bouquin je pense que c'est très américain donc c'est très tout est possible vous êtes le maître mais ça en capacite pas mal et puis j'aime beaucoup et je pense que ça ça sert à tout le monde dans tous les sujets la communication non violente et se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la communication non violente et comment mieux communiquer de manière interpersonnelle en se concentrant sur je ce que je ressens et non pas ce que toi tu fais parce que c'est pas ce que l'autre fait c'est ce que moi je ressens qui va me permettre d'interagir avec la personne en face de moi si on a un conflit et en fait ce qui est super pratique avec la communication non violente c'est que vous avez toujours raison puisque vous parlez de ce que vous ressentez donc si vous dites j'ai été blessée ou je me suis sentie triste et bien la personne en face de vous ne pourra pas vous dire c'est faux puisque c'est forcément ce que vous ressentez et tandis que si vous lui aviez dit t'as fait ça et c'était nul et bien il pourra vous dire c'est faux je ne l'ai pas vraiment fait donc la CNV vraiment a débloqué beaucoup de choses cette année et dans les autres années aussi quand j'ai commencé à découvrir à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel quand on doit gérer des relations avec des collègues ou des bénévoles et j'ai l'impression on en a un peu touché un mot là plus tôt mais il y a une forme de les femmes on se doit d'être encore plus exemplaires encore meilleurs en fait et quelque part quand on prend la parole il faut en plus que ce soit percutant que ce soit non violent enfin il faut s'armer d'outils pour que le discours passe parce qu'il y a tellement d'interférences on va se dire c'est une femme elle est jeune etc que quelque part on est obligé encore mais ça va changer mais d'avoir tous ces outils et d'être très efficace dans la communication et de pas partir dans les risques émotionnels pour être traité d'hystérique ou autre c'est comme ça aussi que j'étais rentrée dans les sujets de prise de parole et des discussions des débats que j'avais avec des amis c'est assez facile pour certains qui travaillent dans leur oratoire de dire en vrai il y a moins de femmes qui sont très bonnes oratrices j'ai déjà entendu ça et en fait c'est parce que les codes encore une fois de leur oratoire tels qu'ils ont été construits de manière très froide très rationnelle très très incarnée très puissante sont des codes masculins alors j'ai encore aussi eu le débat sur qu'est-ce qui est masculin et qu'est-ce qui est féminin ça devient très deep là on est dans l'inception ouais mais c'est une réalité ça a été construit par et pour des hommes la oratoire pendant la Grèce athénienne donc c'est très dur pour les femmes d'identifier ces codes auxquels on les a pas éduqués et de les embrasser pour effectivement ne pas paraître trop d'émotions etc il n'empêche que une Greta une Camille Etienne ça vient parler avec de l'émotion ça vient parler sans plan ça dérange aujourd'hui en 2020 ça marche pas mais si on a plein de Greta et plein de Camille Etienne qui viennent parler avec des émotions et sans plan structuré et bien si ça se trouve on changera la manière de prendre la parole donc tout est en transformation tout est en chemin et je pense qu'il faut dans notre impatience généralisée parce que la fin du monde est proche on est dix ans pour changer le monde bla 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 il faut qu'on prenne le temps je pense de transformer les mentalités il faut qu'on soit très exigeants quand il s'agit de droit et de santé et de sécurité des femmes mais je pense qu'il faut qu'on soit enfin c'est mon féminisme à moi que d'être un peu dans dans la co-construction et dans ouais la transformation tout comme la transition je pense peut pas être radicale du jour au lendemain peut pas être en décroissance et bien je pense qu'on doit nous aussi infuser et diffuser avec nos bestos nos potes nos cousins nos frères qui sont avec nous dans la barque mais c'est mon féminisme à moi et s'il y a des féminismes plus radicales c'est génial parce qu'elles portent d'autres sujets peut-être encore plus vite que moi mais c'est là où moi je pense que c'est aussi ça la question trouvez votre manière de militer à vous et n'embrassez pas la manière de militer d'autres gens qui ne vous correspondent pas parce que ce sera compliqué pour vous et pour les autres donc on va y arriver et la crise du Covid quand on regarde des Yacinda Arden ou des Angela Merkel aussi qui dans une de ses dernières interventions au mois de décembre avaient vraiment une émotion dans la voix en disant que Noël serait différent je pense que ça aide aussi d'avoir eu ces chefs d'État qui d'ailleurs sont dans des États qui ont plutôt bien répondu à la crise ça c'est un autre sujet mais c'est pas c'est pas anodin c'est pas une coïncidence et qui comportaient voilà des messages plus sur l'émotion ça voilà ça va infuser comme tu dis à mon avis ça montre que c'est possible ça doit montrer aussi aux hommes qui peuvent utiliser ce registre-là et c'est là où on dit qu'il faut co-construire c'est qu'eux aussi peuvent avoir des messages plus basés sur l'émotion et pas toujours sur l'action évidemment et je pense que c'est terrible pour eux d'avoir été bridés sur ces sujets d'émotion d'affectifs parce qu'à l'école on les attendait pas du tout à pleurer on les attendait à se battre sur la cour de recré quand nous on nous attendait pas du tout à se battre mais à jouer à la poupée c'est la réalité et je pense que c'est très dur pour eux et c'est la conclusion d'ailleurs de ma tribune c'est de dire chers amis donnez-nous l'espace médiatique pour prendre la parole et de votre côté embrassez ces sujets de l'émotionnel parce que vous avez autant le droit que nous de parler avec votre jeu de raconter ce que vous ressentez et de vous sentir mal c'est très important et je pense que c'est ça le féminisme aussi c'est juste casser les attentes de genre c'est pas donner le pouvoir aux femmes le féminisme pas du tout c'est donner à chacun et à chacune les mêmes droits les mêmes chances je trouve que moi ma définition du féminisme c'est de mettre un peu plus le féminin dans la société alors ça mettrait beaucoup de temps d'expliquer féminin, masculin homme, femme mais en gros on a tous normalement en tant qu'individu du masculin et du féminin en nous mais on a éduqué les femmes pour développer notre féminin et les hommes pour développer notre masculin en gros et du coup si on donnait plus de féminin aux jeunes garçons donc aux futurs hommes ça rééquilibre et plus de masculin aux jeunes filles on rééquilibrerait la société autour de de valeurs plus larges et d'une palette du coup et complémentaire et d'une palette qui va de l'action à aussi l'introspection et l'émotion de l'intuition et c'est certainement là que se passe pour moi c'est la clé génial après ce serait voudrait un autre podcast je pense là on part sur un podcast féminin c'était pas l'idée tu parlais de ton article 21 questions à se poser pour identifier le job qui correspond à mes valeurs dans cet article où tu dis vous allez avoir assez de barrières sur la route pour vous en ajouter vous même pensez grand personne ne le fera pour vous ça peut être un joli mot de la fin non ? ouais c'est bien c'est exactement ça franchement la vie est dure le covid c'est nul arrêtons de dire super c'est un bon moment non mais par contre vous vous allez vivre avec vous même toute votre vie alors soyez votre meilleur allié et autorisez-vous à rêver parce que vraiment personne viendra vous dire t'aurais pu être ça ou tu devrais être ça pas du tout vraiment il n'y a personne qui me dit ça mais du coup je me le dis à moi-même et puis ça m'élargit le spectre des possibles et j'invite toutes celles et ceux qui ont envie aussi de prendre en main leur futur quoi à s'autoriser ça et si je peux finir sur une petite citation ce que j'adore dire c'est l'avenir c'est pas ce qui va nous arriver c'est ce qu'on va faire donc à la suite de ce podcast décidez de prendre quelques actions pour votre semaine pour votre mois ou pour votre année à venir et posez vos intentions et réalisez-vous merci Claire de m'avoir accordé du temps juste avant les fêtes de Noël merci et d'avoir joué le jeu de l'invité podcast pour Génération Eco je rappelle le site du projet que tu as fondé en septembre dernier les pépites vertes donc lespépitesvertes.fr qu'on retrouve également sur Instagram et LinkedIn et surtout sur la chaîne YouTube du même nom pour les podcasts et on vous mettra les liens des podcasts des références ou des différents sujets qu'on a traités avec avec le fichier du podcast merci Claire bonne soirée bonne journée bonne année merci 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 Sous-titrage ST' 501